Salut à tous les amis, ici votre tavernier ! Bienvenue pour un nouveau stream sur Total War, Warhammer 2. Comme d'habitude, je viens de relancer le logiciel. La caméra était en train de déconner. J'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est la grande forme. Dernier stream du soir avant bon moment, car on va reprendre l'école, enfin ma fille va reprendre l'école. Donc du coup, on se retrouvera essentiellement pour faire du stream en journée. Vous avez le planning qui est disponible, parce que maintenant je suis un professionnel. Du coup, vous avez le planning qui est disponible sur la chaîne Twitch. Donc, je le dis pour ceux qui sont là. Prochain stream, lundi. 9h, 9h30. Midi mon quart. Total War. L'après-midi. 14h, 16h. Yakuza. Pareil pour mardi. Pareil pour jeudi. Et après, peut-être que des lives sauvages pourront apparaître. Notamment peut-être le vendredi après-midi. Ou alors plutôt, peut-être le samedi soir. Ça dépend, ça dépend. On verra comment ça se passera. Mais en tout cas, on reprend le format habituel. Bref, nous allons reprendre la campagne très vite. Mais avant cela. Le nouveau DLC de Total War Free Kingdom. Fate Debated. Vous avez vu, je parle bien anglais. Donc du coup, contenu déchargeable du jeu Total War Free Kingdom. Disponible le 11 mars. Donc dans 11 jours. Vous pouvez être sûr et certain. Alors vraiment sûr. Que du coup, on le jouera le jour 1. Le jour de sa sortie. Ça sera donc un jeudi. Ce sera le jeudi 11. Ici. Vous êtes quasi sûr que le matin, je le streamerai. Peut-être pas l'après-midi. Parce que du coup, normalement, ça ne rentre pas dans les horaires habituels. Mais au moins, au moins le matin. Qu'est-ce que c'est que cette musique-là ? Attendez. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que ça met en place ? Bah là, c'est marqué. Du coup, ça se passe à l'époque où Yuan Shao et Kakao se foutent bien sur la gueule. Il y a d'autres personnages qui ressortiront un peu du lot. Mais là, il n'y a pas vraiment de... On a un de ces guerres plus pour l'instant. Bon là, je ne l'ai pas encore. Mais je ne vais pas tarder à le prendre. Bref. On va y retourner dessus. Retournons-y en nous moutons. Donc du coup, pour aujourd'hui, on va jouer peut-être jusqu'à... On va élever la musique là. On va jouer peut-être jusqu'à une heure... Une heure et demie du matin. On va essayer d'être raisonnable là. Parce que moi aussi, il faut que je me remette un petit peu dans le rythme. Le même rythme que ma fille. Donc on va éviter de se coucher trop trop tard aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'avais pas mes lunettes. Donc je rappelle pour ceux qui sont en train d'arriver sur la chaîne. Que maintenant, nous avons à nouveau l'affiliation. Enfin à nouveau, non. Je ne sais pas vous si je l'avais perdu. Nous avons l'affiliation. Donc n'hésitez pas à spammer les points de chaîne. D'ailleurs, je fais un petit remerciement à l'aparté. Pour Julius. Et ainsi que... Oui, le jeu. Le jeu a disparu. Julius ainsi que J.D. Rogers. J.D. Rogers. Car ils ont tous les deux subs sur la chaîne en dehors. Alors bien évidemment... Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Ça fait bien évidemment plaisir. Lorsque j'aurai assez d'argent. Parce que vous savez que sur Twitch, il faut avoir au minimum 100 dollars. Pour pouvoir retirer les sous. Enfin si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Mais en tout cas, cet argent servira très certainement à acheter les nouveaux jeux. A mettre un jour un peu le matos. Enfin bref. Vous connaissez les bails. Mais il n'y a rien d'obligatoire en aucun cas. Surtout que là, en plus, quand on regarde... J'ai toujours pas les emotes disponibles. Enfin... J'ai mis les emotes. Salut Matabawas. Welcome. J'ai mis les emotes. Mais il faut qu'encore qu'ils se fassent valider par Twitch. Donc j'ai mis... Pour l'instant, je n'ai accès qu'à un emote tier 1, un emote tier 2, un emote tier 3. Alors je l'ai mis sur chaque emplacement. Sachant que... Quand je les bloquerai des emotes en tier 1, les emotes en tier 2 passeront en tier 1. Les emotes en tier 3 passeront en tier 2. Et je ferai un nouvel emote en tier 3. Et on fera comme ça ainsi de suite. Du coup... Ca va très bien et toi ? Ca fait plaisir te voir. Alors ça, je te remets dans le contexte. Ca... C'est de l'orque. La dernière fois, on avait fait la bataille. On s'était fait défoncer. Et tout de coup, un alt f4 a été apparu. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Du coup... Du coup, on ne va pas faire la bataille cette fois-ci. Je ne pense pas. Je pense qu'on va plutôt se replier. On va se mettre dans la ville. Parce que le problème, c'est que... Les orques qui sont actuellement en WAG. Et que leur cible de la WAG, c'est ça. C'est ma ville. Ils m'ont pris le rocher de l'Effroi. Et il y a des armées qui arrivent de partout. Sauf que là, j'ai mes renforts. Mes propres renforts qui sont en train d'arriver. Donc du coup, voilà. La seule question que je me pose, c'est quelle portée ils ont ces bâtards. Cette armée... Qu'elle n'arrive pas à temps. Oh tiens ! Ah tiens, mon ally qui est en train de s'implanter chez les orques de ce côté. Du coup... Du coup, toi, je te remets en mode normal. On va laisser un Nagashizar. On peut monter la ville de niveau. On va le faire. Là, du coup, on est un peu dans la merde. Parce qu'il y a les orques qui sont en train de nous attaquer de partout. Le but, ça va être... Parce que là, il y a Roi Balkanix qui est ici. Le but, ça va être... D'essayer de repousser les orques. Enfin, cette armée qui se trouve chez moi. Et ensuite, de se concentrer sur les îles de dragons et les armées qu'il y a ici. Ce qu'il ne faut absolument, mais vraiment, en aucun cas perdre, c'est Nagashizar. Si on perd Nagashizar, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de ouag sur cette armée. Donc, cette armée, je pense qu'avec la garnison de Nagashizar qui est moyen solide. Je pense que ça peut se gérer. Cela, c'est une armée qui est un peu vénère. Et cela, c'est une armée qui est très vénère. Donc, du coup, l'objectif, il est simple. Ce que j'ai réfléchi et j'ai cogité depuis le dernier stream. L'objectif, il est simple. Ce qu'il y a là, ça, on le dégomme. Ensuite, les orques, une fois qu'on aura dégommé ça, ils ne pourront m'attaquer qu'à plusieurs endroits. Sur les îles de dragons, qu'on oublie pour l'instant. Tant pis si on les perds, c'est pas grave. Sur Nagashizar. Et sur ce coin-là. Donc, mes armées ici. Qui se trouvent là. On va essayer de les placer en sorte qu'on puisse défendre de ce côté. Et voir qu'on fasse des petits raids sur les Orgonors. Encore une fois, on dégomme cette armée. On se place en défense ici. Et on essaye de récupérer les îles de dragons. Et de défoncer les armées qu'il y a ici. Bref, on joue sur la défense. Parce que là, Grimgor, il est en mode WAG. Et une fois qu'on aura assez résisté à sa WAG, la WAG va disparaître. Et du coup, ses armées... Bah là, du coup, il y a une armée plus la WAG. Bah du coup, il n'aura plus sa WAG. Donc, à ce moment-là, on aura plus de facilité à le contrer. Moi, la seule question que je me pose, c'est si je vais là, est-ce que je vais me faire défoncer ? On va voir. On va voir. Je ne peux pas le mettre en embuscade. Si, je peux le mettre en embuscade. Je vais mettre cette armée en embuscade. Lui, il va sans doute essayer d'attaquer la ville. Mais la ville a des défenses. Elle a des murs. Donc, il ne pourra pas prendre tour 1. Et si jamais il essaie de l'attaquer tour 1. Et bien, je serais quand même avantagé dans le sens où j'aurai toutes mes défenses de ce côté. Concentrons-nous sur la gauche. Ça fait plaisir de te voir Matamavas en tout cas. Ah, ce n'est pas facile avec l'école. Ensuite, avant de faire un tour en diplomatie. Parce qu'Emry, je m'en ferais bien des alliés en fait. Des alliés ne serait-ce que pour faire tampon avec les orques. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a assez de colonies disposant de pyramides ? Parce que l'objectif, l'un des objectifs de la campagne, c'est d'avoir 5 de ses bâtiments. Donc, on a la pyramide du roi Katas, Katep et la chambre forte de Nagash. Ici, à Nagashizar, on a un bâtiment unique qui est le grand hall de Nagashizar. Il me semble que ça en fait partie. Pas du tout. Merde. Voilà. Donc, ça n'en fait pas partie. Donc, il nous faut deux pyramides. La pyramide du roi Ahmed Muntem, Dieu Phare, Toutankun ou Cétra. Ici, il n'y en a pas. Tu vois, à Mar 2, je m'amuse à buter du Skaven. Le Skaven, il faut s'en méfier. On l'a déjà vu. On a déjà vu que le Skaven, ça pouvait être Grotor comme bête. Je n'ai pas de bâtiment unique, là. Non. Là, il y en a un, là. Qatar. Et celui qui l'a. Ah, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je déclare la guerre à Khemri au bout d'un moment. Là, on en a un de bâtiment. Je crois qu'on l'a déjà construit. Oui. On va faire comme ça, ça va être plus simple. On va voir si on a déjà construit tous les bâtiments uniques. Ça, c'est le grand hall de Nagashizar. On va faire une carrière d'obstidienne. Ah, putain. Et ouais, j'ai déjà tout fait. On va faire une carrière d'obstidienne. Ah, putain. Et ouais, j'ai déjà tout fait. Je crois que j'ai déjà tout fait. On va quand même, on va quand même vérifier. Salut, J. J. Bienvenue. Et encore une fois, merci pour ton sub. Bienvenue. On est en train de faire les comptes. De voir combien on a de pyramides. bien. Mais j'ai l'impression qu'il me manque deux villes. J'ai trois villes qui ont les emplacements uniques. Mais il me manque quand même une. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Je fais le compte, là. Je ne vais sans doute pas pouvoir rester désolé. T'inquiète, c'est déjà gentil de passer et dire bonjour. En plus, t'es marqué premier. T'es marqué first. Félicitations. Félicitations pour ton first. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Putain. Savais-tu que Nagashizar, en fait, ce n'était pas obligatoire ? Que ça, le grand hall de Nagashizar, je n'étais pas obligé de l'avoir, en fait. Donc, je me suis fait chier pour rien. Je me suis dit, bon, c'est forcément unique. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, du coup, on a quoi ? On a une pyramide. Une, deux pyramides ici, putain. Trois. Quatre. En fait, si j'attaque Emery, je vais convertir un ami Warhammer. Non, mais converti tout le monde Warhammer. Warhammer, c'est la vie. Si j'attaque Emery, je récupère deux emplacements de pyramides. Le problème, c'est que je me rapproche du front orc. Bon stream. Merci, GeoGer. Merci encore d'être passé. Merci encore pour ton somme. Vraiment. Ça me touche beaucoup. Et passe une bonne soirée. Après, la question, c'est, est-ce que les humains, ils ont des pyramides ? Je suis pas sûr que les humains, ils aient des emplacements de pyramides. Parce que si je pouvais éviter de buter Emery, moi, je vous avoue que ça m'arrangerait. Parce qu'ils font tampons avec les orques. Alors du coup, c'est dur. Putain, il a Asak. Du coup, c'est dur. Parce que du coup, si j'envoie mes armées chez Emery, je suis dans le mal en fait. Je peux créer une armée ici ? Normalement, je peux. Paquet d'épices. Paquet d'épices, il est en attente là. Donc, on peut faire venir une armée de plus. Mais l'armée en plus que je voudrais faire venir, il faudrait qu'elle vienne plutôt de ce côté. Du coup, on va faire ça. Il va falloir trouver un nom. Ça va être dur. On a discipliné. On a fort. On a rapide. Ça, j'aime bien ça. Discipliné, j'aime bien. Je prends discipliné. Il va falloir trouver un nom au roi. Il met le marcheur, évidemment. Vosher d'âme. Ou alors public plus un, on s'en fout un peu. Les Vascaniopées, je m'en fous pas. Je viens de voir ton message. Je viens de rigoler. J'ai vu que tu es trop fort. Du coup, ça... Un jour, on pourrait faire un 2V1 vu que tu es trop fort. Tu sais qui je suis. Tu sais que je vais te faire rencer. Même en 2V. Et particulièrement en 2V1. Bon, là, le but, la dernière fois, on s'était fait buter par cette armée. Bon, malheureusement, il y a eu un bug. Mais on s'était fait buter par cette armée. Parce que du coup, nous avait complètement contourné. Il nous avait complètement défoncé. Là, le but, c'est que je ramène cette armée. À cause des petits pois. Qui l'accompagne. Balkanis. Lui, il va servir à faire tampon. Vraiment. Avec tout ça. Ça me permettra de ne pas me faire déborder dans tous les sens. Pendant ce temps, lui, il pourra faire les dégâts derrière. Moi, ça me semble être un plutôt bon plan. Ok. Pour ce côté, c'est ok. Ensuite. Ensuite, il va falloir commencer à construire. Parce que là, on a perdu quand même une grosse ville. Il nous a défoncé peut-être notre deuxième plus grosse ville. Donc, du coup, il va falloir réfléchir à construire des bâtiments de défense. Pour de vrai, ce serait cool. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire... De faire du... On va partir sur ça. Et là, on va partir sur de la défense. Moi, ça ne me dérange pas de faire du multijoueur. Mais en multijoueur, je vais me faire blinder. Mais vraiment. Il est où, mon héros ? On va mener notre héros vers les humains. Pour voir ce qu'il se passe. Avant de prendre une décision hâtive. Est-ce qu'il y a des armées qui descendent ? Ouh, le petit batteur. Il est en mode tunnel. Va falloir surveiller ça. Est-ce qu'on peut recruter un héros ici ? Est-ce que j'ai un héros nul à recruter ? J'ai un necrotec. Ça fait chier, ça. Bah, du coup, on va prendre un necrotec et on va le mettre... On va faire un personnage de campagne. Pourquoi je fais ça ? Vous êtes sans doute en train de vous dire. Tout simplement parce qu'il me faut un espion. Il faut que j'ai un espion pour voir ce qu'il se passe. Donc, du coup, on va lui mettre spécialiste à fond. Il reste deux points. Et on va lui mettre bloquer les armées. Et ce ncrotec, il va aller voir ce qu'il se passe dans le coin là. Pendant que lui, il va aller voir ce qu'il se passe chez les humains. On va juste rapprocher un petit peu Itineris. Et la autre aide Kalida. Pour voir ce qu'il se passe dans ce coin. Et je pense que nous allons passer le tour. Est-ce qu'il va m'attaquer tour 1 ? Je ne pense pas qu'il m'attaque tour 1. S'il ne m'attaque pas tour 1, je le baise. S'il ne m'attaque pas tour 1, je vais le niquer. Je vous le dis, je vais le défoncer. Ok. Ben, si tu veux, demain, je t'ajoute Steam et mon pote. S'il prend le jeu, on se brûle la gueule. C'est Cadouille, si tu veux. Si tu veux. Il n'y a pas de soucis. Normalement, tu m'avais trouvé, je crois, sur Steam. De toute façon, c'est simple. C'est le tavernier. Ok, donc il assiège la colonie. Ouh, si tu veux. Tu me dis bien, par contre, que c'est toi, sur l'ajout d'amis. Oh, c'est bon, ça. Attends quand 1 000 plus 10 pour toutes les unités d'infanterie de mêlée. Oh, c'est parfait. Ah, c'est le jeu qui me récompense, là. Est-ce qu'il y a une meilleure stratégie ? Je suis seul avec un tel pseudo. Ouais, il y a des chances, mais... On ne sait jamais. Parfait. Je te tiens, mon salaud. La dernière fois, ils nous avaient totalement rectes. Là, je sens que ça ne va pas être la même. Alors, la dernière fois, ils nous avaient enfoncé avec tous ces géants. Ça, c'est l'anti-infanterie. Ça provoque la peur. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mais c'est plus équilibré que la dernière fois. Donc, ça va le faire. D'ailleurs, n'hésite pas, Matamaros, à utiliser tous les points de chaîne disponibles. Bon, pour ça, je ne vais pas faire de prédiction, parce qu'il n'y a pas grand monde. Mais j'hésite à mettre, genre, une prédiction pour faire, genre, que ça fasse non, oui, tu vois, des trucs comme ça. Moi, c'est pas... Oh, ma vie est nulle, là. Oh, ma vie est tellement nulle, là. Ah, il va me bombarder les renforts. Ok. Ok, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a toujours moyen. Bon, par contre, le roi des tombes, je vais le mettre un petit peu derrière. Oh, putain, c'est mes renforts ! Oh ! Donc, mon plan tombe à l'eau. Mon plan tombe tellement en l'eau. Tu as commencé par me dégommer ça, vous. Allez, il faut vite envoyer les renforts. Choper, moi, ça, là. Non, mais tu sais, des fois, le bourrin, ça marche aussi. Parfait, en pleine arrêtant. C'est plus, pour la frère de la vie. Chez-moi. I got it. Tu sais, ne pas ces n Minutes. Là je parle pas beaucoup Parce que je me concentre Très très fort Allez vite Si on dégomme rapidement Ça c'est bon Petite interception ici Si cette armée prend des dégâts tant pis Par contre il faut que les Nécrotects survivent Les seigneurs des tombes survivent Parce que si les seigneurs des tombes Ils se font claquer C'est le drame Ils sont mis au chapitre arc Pour l'instant c'est mal barré Allez il faut se concentrer Sur l'idole ici Lui il faut le barrer C'est le drame Je suis le drame Oh, il faut absolument dégommer ça. Putain, c'est la merde ! Putain, Wivon, c'est con là. Il faut absolument qu'il se barre. J'ai le truc qui s'est absolument passé. Pas du tout comme il fallait. Résumé vite, c'est la merde. C'est absolument la merde, la catastrophe. Ma vie est un putain d'enfer. Mais je vais tenir. Je vais tenir ou pas. Allez. Oui, ils sont mis sous la petite arc. Je n'ai plus d'où ça petite arc. Si. Il faut me dégommer ça. Allez. Tant par contre, je suis debat. Allez. Allez, 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 allez. Il faut courir. C'est les emmerdes qui continuent. Moins vite, le résumé. C'est un peu pas mal beaucoup la merde. On refait la bataille la dernière fois. On refait la bataille la dernière fois et je suis un peu plus réveillé là. Il faut absolument que toi, tu te barres par contre. Courrez pour vous, Wiv. Il faut que cette idole, elle meure. Wiv. En vrai, je ne peux pas trop parler beaucoup là. Allez, il faut dégommer cette idole là. Non, toi, il faut que tu vives. Je suis obligé. Je suis, je suis, je suis, je suis grave dans la merde là, en vrai. Mais putain, voilà que toutes mes unités s'en vont. Ma vie est nulle. Nulle, nulle, nulle. Nulle. Putain, on a mieux tenu que la dernière fois, mais c'était, ça ne veut pas. Du coup, petit résumé. Non, parce que c'est là, si je la perds, c'est la fin de la campagne, je vous dis. Donc, on va refaire un gros appareil. Qu'est-ce qui s'est passé de différent par rapport à la dernière fois ? Là, ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, c'est non. Là, en fait, je suis obligé de la réussir, sinon on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais pour la suite. En gros, l'armée de la dernière fois, je me suis replié dans ma ville. L'armée attaque la ville, mais il n'attaque pas au tour 1. Du coup, j'ai le temps de ramener mon autre armée de lanciers. Jusqu'ici, ça se passait sans problème. Sauf que mes renforts ont décidé de se pointer dans le cul de l'adversaire. Du coup, mes renforts qui devaient servir de rempart pour engluer le mec, et bien du coup, ils n'y sont pas. Donc, le but, là, déjà, c'est d'affaiblir cette armée. Très félixique. Rematement, reste. Donc, le but, je suis désolé. D'habitude, je ne fais jamais charger la partie, mais en vrai, c'est que quand le jeu est vraiment juste avec moi. Mais là, je n'ai pas le choix. Le but, c'est de faire en sorte que cette armée-ci arrive pour faire rempart. Et après, c'est du stavé abuse. Oui, un peu. Et après, avec ça, de l'attaqué derrière. Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que si mon infanterie arrive derrière l'ennemi, du coup, ils ne vont pas pouvoir servir de rempart. En plus, j'ai mon armée qui arrive au compte-gouttes. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je sais qu'on va la réussir. Je le sais. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je demandais. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon. Ok. Reprenons depuis le début. On oublie ce qui s'est passé avant. Ça n'existe pas. Et on refait vraiment la bataille. Donc, du coup, ligne de défense ici. Archer sur le côté. Les scorpions par là. Les ouchaptis de ce côté. Mes tireurs ici. Je vais me coucher. Je change de périple. Je roule dans 3 minutes. Ça marche la panne. A toute. On place les unités là. Et on les met là. Ok. Donc, ça, c'est notre armée principale. Là, va arriver nos enfants. Et je fais pipi aussi. Mais si, ça n'a pas à ne t'inquiète. Allez. Deuxième ligne. Troisième ligne. Vous, vous mettez de ce côté-là. Là, vous allez voir. Là, ça ne va pas être la même. Les archers. Par ici. Je vous jure que ça ne va pas être la même. Les chefs-rois des tombes en arrière. Parce qu'ils vont se faire exploser sinon. Unité de défense. Allez-y. Allez-y. Là, venez. 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 Je vous attends. Avec votre cavalerie de merde. Ok. Donc, là, tout le monde est en train de se placer. Là, vu qu'il y a beaucoup d'unités, on va se mettre en belle vue de dessus. Je vous jure que je vais la réussir, cette bataille. Je vous le jure. Ok, donc, lui, il est en train de se faire bien pourrir. Ils sont au Mezuchapti, là. Ceux qui tirent. Tirez sur ça, là. Je m'en fous du seigneur. Tirez sur ça, là, sur le côté. Je le savais qu'ils allaient m'accrocher. Il n'y a pas de souci. Je n'ai aucun souci avec ça. Il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir. Je vous attends. Parfait. Allez-y. Allez-y. Essayez de passer. Essayez de passer. Là, je vous baise. Je m'en fous. Je vous baise. Ils sont où, les trolls, là ? Ok. Un troll à moi. Ça, là. Le troll. Le troll. Allez. On déploie les douches à petit. Putain, les archers. J'oublie toujours ces camps d'archers qui ont le mode escarmouche. Je... Allez. Vous vous poussez là. Vous passez de ce côté. Ok. L'autre, il est presque illimité. Il était douche à petit. Pas de problème. Dans le cul. Allez. Vous vous portez renfort de ce côté. Les scorpions. Salut, Zizon. Welcome. Bienvenue en enfer. Ok. Eux, ils vont défoncer mes archers, mais c'est pas grave. Parce que là, arrive du renfort. Allez. Interceptez-moi ça, là. Là, la ligne commence à s'affaiblir, ici. Allez. Tout sur le troll. Allez. Toi, t'es presque mort. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Pas de problème. Allez, ça, il faut le dégober, ça. Allez. Un troll en moins, encore. Allez, maintenant, sur... Sur ça, là. Sur le gros, là. Quel air malade. Ça va, mes rois des tombes ? Mes rois des tombes, ils vont bien. Pour l'instant, mes rois des tombes vont très, très bien. Ok. Lui, il est presque dégommé. On doit lui dire un rapproche. Ok. La ligne de front est en train de fondre comme neige, mais... On tient un bon bout, là. Allez. Vite, 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 de ce côté. Allez, on passe de ce côté, maintenant. On passe de ce côté. Je vous le dis, celle-là, on la gagne. Je vous le dis, celle-là, elle est à nous. Celle-là, elle est à nous, bordel du cul. Oula, le seigneur court. Ok. Lui, on va le perdre, mais c'est... Tant pis. Tant pis. Il est en train de maintenir comme Jaja. Là, je ne lis pas les messages, les gens. Je suis sur la bataille. Là, on voit que cette armée, clairement, ça manque de... Ça manque de mage, ça manque d'artillerie. C'est là qu'on comprend l'erreur. C'est là qu'on se dit, un petit peu d'artillerie, un petit peu de magie, c'est ce qu'il faut. Mais si on a le temps, si on arrive à dégommer cette armée, on aura le temps de se refaire. Ok. Lui, il tient la ligne. Lui, là. Le chef. Dégommez-le. Allez, allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Pouette zappad. Allez, 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 allez. Allez, les archers, reculez, reculez, les archers. Toi, fais plus que reculez. Fuis pour ta vie. Le troll, là. Allez. Les outchaptiers arcs, vous visez ce troll. Allez, 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 on pousse, on pousse. Je sais qu'on peut la faire, celle-là, on peut la prendre. Allez, vous concentrez sur... Ce point. On fait un petit focus, ici. Allez, vous, vous échappez, là. Vous reculez. Ils sont dans les murs ! Ok, ça part sur une course poursuite, ici. Hop. Tu vois, tu vois, tu vois plus. Allez, maintenant, les rois des tombes, il va falloir donner du ventre. Oh ! Non ! Pas toi ! Catastrophe ! Tout sur lui, là. Allez. Allez, donc, dégommez-moi ça à la vitesse grand V. Qui c'est qui s'ennuie ? Allez, 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 allez. Je veux pas qu'ils reviennent. En reload. J'avoue. Toi, t'es pas un roi. T'es un presse des tombes. Tant pis. Comment tu t'appelles ? T'as pas de nom. C'est pas important. Tu dois mourir. Allez. Allez, je m'assens celle-là. On va la voir. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Ça fuit. Lui, là. Le géant, il a plus de points de vie. Il faut le dégommé. Les archi-cobelins, vous les avez ? Allez. On se recentre. On se recentre. On se recentre vers ici. Allez, allez, allez. Pop, pop. On se ramène. Il va mal. Toi, tu vas mal. Fuit. Il avait un buff. Il avait un debuff. Ok. Ok, ok, ok. On l'a eu. Maintenant, il faut cibler ces unités qui se trouvent ici. Je vous le dis, ils vont pas l'emporter au paradis. Si un jour je peux ça, machin, je le ferai. Ouh, mais t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas. Et vraiment, je vous le dis, ça m'aide, mais je m'en fous. Le fait que vous soyez là, c'est le principal. On soit là, quand on rigole. On est entre bandes d'amis, donc il n'y a pas de soucis. Tu vois, Zapan, c'est ce qui aurait dû se passer tout à l'heure. Yes ! Ils sont mis... Oh, c'est toujours mis sous chapitre. Et c'est la victoire ! Lui, là, le géant, là. Lui, 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 il est mort. Allez, allez, venez dégommer, lui. S'il y a une unité qu'il faut qu'on dégomme dans toute cette armée, c'est celle-là. C'est l'unité de géant. Un, 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 un. On l'a eu. Bon, il a fallu qu'on recharge deux fois, entre la dernière fois et Ménard, mais on les a eus. Comme quoi, c'est juste une question de volonté. Tu m'énerves. Zapan, tu m'énerves. Non, mais le problème, c'est que... Ils me font apparaître mes unités n'importe où, là. Allez. Yes ! Allez, vous voyez, les orques noires. Bon, on a perdu les scorpions, on a perdu les ouchaptis. On a gardé les ouchaptis à arc, en revanche. On a beaucoup, beaucoup perdu, mais on a réussi à dégommer cette armée. Comme quoi, la stratégie d'avoir une seconde armée pour faire ligne de défense, pour faire office de sacrifice, c'est la bonne solution. C'est très clairement la bonne solution à faire. Bon, certes, on a eu quelques pertes. Notamment au roi à cause des petits pois, mais il reviendra. D'ailleurs, Zapan, j'ai besoin d'un nom. Tu tombes bien, j'ai besoin d'un nom. On va prendre l'argent. Du coup, on va mettre qui ? On a lui qui est fort, robuste. On va remettre lui. J'adore au pastis. Excellent. Qui c'est qu'on a perdu ? On a perdu passif agressif. Terrible. Donc, lui, attends. Ça sera... Ça sonne tellement bien. Ça sera j'adhère au pastis. Faucheur d'âme. Les vases. Servez-moi. Donc, ça, c'est une armée full défense. Ah oui, mais de faire ça, je perds un... Ah oui, mais ça, en global, je peux... Bon, c'est pas grave, parce qu'on a cette armée qui est en approche, là. Donc, il peut venir m'attaquer avec ça. Je le dégommerai normalement. Est-ce que je vais le chercher, d'ailleurs ? D'ailleurs, il nous faut un héros. Attendez. T'as de la patafix. T'as de la patafix, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu. Il nous faut un héros qui est solide. Donc, lui, il va avoir... Ah, c'est un necrotect. On va le booster. On va le booster au testotérone. Alors, du coup, c'était... T'as de la patafix. Voilà. Félicitations. Ça va, ça panne aussi. La forme. Alors, je fais de la marche forcée. Mais c'est qu'en fait, je veux le dégommer. Je veux le dégommer une bonne fois pour tout. Voilà. Allez, on va prendre un petit. Petit talisman de protection pour le roi Balkanis d'après niveau. Ok. Ça, c'est fait. Donc, du coup, maintenant, il va falloir réfléchir à cette armée. Qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis ? Est-ce qu'ils vont passer au-dessus pour aller vers Nagashisap ou est-ce qu'ils vont aller vers la désolation de Nagash ? Alors, roi piment des squelettes. Bientôt le sphinx. Roi piment des squelettes. On avait dit qu'on allait booster les troupes. Qu'est-ce qu'il a, roi piment des squelettes ? Il a un peu de tout. On va lui mettre... Il y a un titan ou chapti. Est-ce qu'il a des ou chaptis ? Oui, il a des ou chaptis. On va le faire booster les ou chaptis, lui. En plus, ça, c'est une armée qui a l'attaque éclair. Donc, ça peut être très bien pour aller défoncer... Pour aller défoncer les wags. Nick la police. Qui a pris niveau. Le prince, Nick la police. Eux, il faut que ça soit des tueurs de personnages. Donc, on va lui augmenter ça. Donc, là, maintenant, qu'on a dégommé cette armée, ils ne peuvent venir que par trois endroits. Enfin, par quatre endroits. Sachant que les îles de dragon, si on les perd, c'est pas grave. On oublie les îles de dragon, pour l'instant. Ils vont pouvoir venir soit ici, soit dans cette zone-là, soit par le nord. Du coup, il va falloir que... Je pense que je vais mettre une armée de défense par ici. Et on va créer deux armées. Une armée d'attaque, sans doute, trois pivons des squelettes, accompagnée d'une armée full lancier. Pour aller soit reprendre les îles volcaniques, soit pour aller essayer de dégoummer cette armée. Ah, ils sont là aussi. Je pense qu'on va rester en full défense, en fait. ça me semble bien. C'est la grosse merde. Attaque éclair. Donc, lui, il peut recruter. On va lui faire prendre une ligne défensive. avec deux unités d'archers. Et est-ce que je peux lui faire prendre de l'artillerie ? Six tours. Ça manque d'artillerie, cette histoire. Et ça manque de mages, surtout. Il nous faudrait un prêtre liche. On est à trois sur trois. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, dans les recherches, on peut recruter ça ? Prêtre liche. Il faut qu'on ait des prêtres liches. pour qu'on les fasse rejoindre cette armée. Bon, le jeu de cassis, il va les accompagner. Et lui, il va rejoindre Balkanis. Lichbilis. On fera ça. Hop. Et on peut en faire recruter une vite fait. Donc, lui, il va accompagner. Il y a deux armées qui vont rester en défense ici. Et deux armées qui vont remonter par là, je pense. On va faire ça. Les deux, là. Je pense que c'est plutôt le roi Piment des squelettes et Henri Lauder. ils vont remonter par ici pour aller soit défendre la désolation de Nagash s'ils ont le temps, soit aller la reprendre. Et eux deux, là, ils vont rester en défense dans la zone. Les îles de dragons, on n'y pense pas. On n'y pense pas. On y pensera aux îles de dragons plus tard. Pendant ce temps, mes héros. Donc, mes héros, on va envoyer un héros fureté ici. On va envoyer un héros fureté chez les humains. On va voir comment ça se passe chez eux aussi. Je ne crois pas qu'il y ait de pyramide. Je crois qu'il y a une pyramide ici. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. En fait, là, le but, ce que je cherche, les amis, c'est la victoire de campagne courte. Et pour la victoire de campagne courte, il me manque deux emplacements de pyramides. Si on attaque Kémry, on les aura les deux emplacements. Mais le problème, c'est qu'en attaquant Kémry, on se rapproche énormément du front de ce côté. Et moi, Kémry, pour l'instant, ils font tampon. Donc, je n'ai pas trop envie. Mais il faut quand même qu'on ait ces deux pyramides. Là, il y a deux emplacements de pyramides qui sont pris par mon allié. Là, il n'y en a pas. Zéro pyramide. Là, il y en a deux. Si j'attaque Kémry, je les aurais. Mais je crois que chez les humains, il y en a aussi de ce côté-là. Donc, on va juste aller voir s'il y en a. Et s'il y en a, on va aller les prendre. Donc, eux, on va les rapprocher là au cas où si les orques font une traversée et qu'ils descendent dans ce sens-là. Et là, on va voir. On va voir au fur et à mesure. Une amélioration de colonie est disponible. Plus tard, l'amélioration de colonie. Ça, c'est oui. Pour avoir plus de guerriers de l'Ekara. Là, il faut essayer de compenser aussi ce qu'on a perdu. Parce que là, on a perdu la dernière fois le Rocher de l'Effroie qui était notre deuxième plus grosse ville. Maintenant qu'on n'a plus, il va falloir essayer de compenser ça. Parce que du coup, finalement, on ne peut plus recruter d'énormes unités. Donc, on va aussi construire des infrastructures militaires. la faction rencontrée de l'Attrape-tout. L'Ishlybillis. plus tard. Nous verrons plus tard, Cétra. Donc là, je vous le dis, il est brisé, il ne faut plus y penser. il ne faut plus y penser. Elles sont bien trop, bien trop avancées et je n'ai pas mes armées qui sont assez proches-là. L'impact de non-agression. Vous êtes à l'autre bout du monde. Allez vous faire foutre. Ça y est Zapan, t'es dans ton lit. T'es bien installé. Je n'ai pas moyen de voir l'ordre public. Donc, soit on se met perdu dans le désert et on perd moins 8 d'ordre public pendant 10 tours. On a une meilleure relation avec toutes les autres factions. Soit on prend Serviteur Vivant, on a une meilleure croissance mais notre relation diplomatique est réduite. On va faire l'ordre public. On va perdre l'ordre public. C'est tant pis. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Je suis sur le tel, je ne peux pas se barrer. T'inquiète. Pourquoi je fais ça ? Parce que du coup, je voudrais négocier. Putain, mais ils ne saiment pas les nés. On est en guerre avec les mêmes gars. Allez. Les archers d'Oréon ? Ok. Les archers d'Oréon, on leur a laissé l'accès militaire. J'espère qu'ils vont aller faire chier les orques. Les nés, on s'entend bien avec eux. Arco commercial ? Mais je n'en pense pas moins. Je te fais confiance. Non, ça. Voilà, la save abuse. Voilà, comme tu dis. Putain, les autres, ils ne m'aiment pas. Ça va s'améliorer. La relation continue de s'améliorer. Ok, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a défoncé mon allié qui se trouvait ici. Ouais, je le savais, ils veulent prendre la désuasion de Nagash. Bon, tant qu'on ne perd pas Nagashiza, on survit. Donc toi, je vais t'envoyer de ce côté. Et tu vas être en compagnie du roi en reload. Ce qui est dommage dans cette armée, c'est qu'il n'y a pas de mage. Il n'y a pas de mage dans cette armée. On va mettre un mage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a lui qui fait des sorts. Ouais. On n'était pas convaincu par... Putain, bientôt, on pourra avoir un prêtre liche de l'ombre. Ça, les prêtres liches de l'ombre, c'est pas mal. Les prêtres liches de la lumière, on sait que c'est de la merde. On sait que ce n'est pas notre char. On va prendre notre prêtre liche de mort avec Raotep. Raotep qui a trois points à dépenser. Buveur d'esprit, vol de vie et dévorard d'âme. Ici, on va enlever une unité. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? On n'a pas beaucoup d'archers. On va enlever ça. On va finir de lui recruter ses troupes. Comme ça, il va pouvoir accompagner définitivement cette armée. Je suis en route, bande de bâtards. Bon, déjà, on a repoussé cette armée qui était chez nous. C'est déjà pas mal. Toi, qu'est-ce que je te mets ? En vrai, il faudrait lui remettre des unités douche à petit, je pense. Il n'y a pas des trucs plus solides ? Non, parce que j'ai perdu tous mes bâtiments. Unité de renom solide ? Non. Je n'ai pas de rite à faire encore. Je ne peux pas faire venir une archer d'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, bim. Deux unités douche à petit. Deux unités de scorpion. Et on peut lui rajouter éventuellement des archers. Des archers parce que l'autre armée qui va accompagner à côté, ça va être du full lancier. donc, on va faire comme ça. D'ailleurs, lui, il peut recruter en global peut-être. Si je le mets en fouille sous les sables, oui, il peut recruter en global. Du coup, on va commencer à l'avancer, à lui faire prendre quelques unités de lancier. plus vite on pourra les déployer, mieux ce sera. Ok, pour ce côté-ci. On gagne 15 vases par tour. Une nouvelle armée, ça en demande 1600, quand même. après, je me dis investir pour avoir des armes, ça me semble pas fou. À part des trucs vraiment pétés comme ça, de toute façon, je n'ai pas les ressources. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a des trucs pétés auxquels j'ai toutes les ressources ? Par exemple, je pourrais éveiller des nouvelles unités. Mais ça, c'est de la merde. Ça, c'est des unités de renom, donc je peux les recruter quand je veux, mais le problème, c'est que ça reste de la merde. Il faut être honnête. Ça, c'est de la merde. Enfin, ça, c'est de la merde moyenne. Ça, c'est moyen, mais du coup, ça ne ferait pas trop la différence de recruter. Ça, ça peut être pas mal. Pourquoi je pourrais faire ça ? Réserve devant ma magie, résistance ultime, capacité, mouais. Ce n'est pas mon Dada. Ce n'est pas mon Dagoth. Pardon. Putain, il est lui qui va faire chier mon él... Il s'apprête à aller prendre Noomass. Si je me déplace assez rapidement, au moment où il prend Noomass, j'arrive derrière, je le dégomme. Obi-Wan Kenobi. Ah oui. Obi-Wan Kenobi aussi. Je les ai tous renommés. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Allez. Franchement, tu es quand même drôme à l'inspirer parce que moi, je ne trouverai jamais autant de noms. donc s'il prend Noomass, du coup, ça me fera une pyramide de plus. Et s'il y a une pyramide qui est planquée derrière, tu m'as compris. J'aurai assez pour faire au moins la campagne courte. D'ailleurs, pour ceux qui regardent, notamment ceux qui regardent en particulier les VOD et qui regardent le stream, j'ai mis à jour mon programme maintenant. Je suis un professionnel, du coup, je me fais un programme. Donc la semaine prochaine, on recommence les lives de jour. Donc c'est-à-dire matin et après-midi. Qui c'est que j'ai oublié ? Niklapolis, qui est pas au niveau prince des tombes. Plus de résistance. Moi, je n'arrive pas à générer plus de trois unités sur Starcraft. Ouais, mais Starcraft, je trouve ça plus difficile. Allez, non. Il y a ça qui peut être pas mal aussi. Allez, on investit. Ah non, c'est pas un prince que je veux. C'est ça. On va prendre un autre héros liche en plus pour accompagner l'autre armée. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais moi, des fois, là, tu vois, je suis un peu plus réveillé et je m'en sors un peu mieux. Ouais, ça prendra cinq minutes de plus. Désolé, mais t'inquiète. Prends ton temps. Mais, ouais. On peut faire une construction. Bon, allez, ils vont faire comme de le demander sinon de le passer au niveau supérieur, alors on va le faire. Le franc qui nous intéresse, c'est celui-là particulièrement. Ah, j'ai oublié Jucas 6. Un petit prêtre liche en plus, ça ne va pas manger de pain. J'aimerais tellement qu'ils prennent ça. Une alliance militaire, mais vous êtes en guerre contre les humains. Ça fait chier, là. En fait, je voudrais ne pas les avoir en allié, mais les garder en vie pour qu'il fasse chier l'autre. On le savait. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Ils sont passés sous un tunnel. Sauf que moi, je les ai interceptés. j'avais le choix de pouvoir les attaquer. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout simplement, pour la simple et bonne raison que je n'avais qu'une armée et que je l'allais me faire péter. Du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, je le savais qu'ils allaient m'attaquer ça. On a un prêtre liche en plus. Donc toi, on va te déplacer un peu là. C'est qui ? C'est Tzark. Allez, on croit en nos chances. On a Bévoine Kenobi, ça ne peut que bien se passer. En plus, ils sortent du monde tunnel. Donc du coup, ils sont immunisés à l'usure. Mais ils ne pourront pas se replier. Mais pourquoi t'es un mode marche ? Il y a le petit. J'ai juste fait que je me suis juste couru sur une touche. Donc ce n'est pas grave. en même temps, c'est l'armée de... Comment il s'appelle ? Kevin Laude. Non, non, je me suis juste couru sur une touche. C'est pas grave. C'est comme ça, c'est pas grave. Save Abusis. J'aime beaucoup. Save Abusis, j'aime beaucoup. De toute façon, les déplacements vont être exactement les mêmes. Donc... j'aime beaucoup Save Abusis. Je pense qu'on va l'utiliser. Putain, c'était déjà minuit quart, mais quel enfer. Bon, du coup, dernier stream de nuit pendant un moment. Je pense pas qu'on en fasse la semaine prochaine. Je vous avoue que pour moi, c'est beaucoup mieux de streamer en journée parce que du coup, là, vous voyez, je parle. je parle en demi-tente. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas vraiment parler très très fort, ni normalement. Eh oui, Zabon, je sais. J'espère que tu m'en foutras pas. Mais oui. Oui, allez-y. Donc là, on refuse à attaquer. Mais non. Mais non, Zabon. Mais non. Après, j'essayerai d'en faire de temps en temps des streams de nuit. Mais elle est où cette armée de bâtards, là ? Putain, mais ils sont passés où ? Attendez. D'abord, regardons de ce côté. Il n'y a pas de pyramide, là ? Il n'y a pas du tout de pyramide, de ce côté ? Vous voyez pourquoi je veux pas le dégouer ? Parce qu'il est en train de l'enfoncer, là, un petit peu, Gringor. Plus Gringor, il a des ennemis, mieux je me porte. Voilà. Putain. Où est-ce que c'est ? Mon dynastie reigne supreme. Je te tiens. C'est quoi cette armée de tueur ? J'ai moins d'ouches à petit que tout à l'heure. Mais j'ai des catapultes. Ils ont un petit peu de cavalerie. Ça, si j'arrive à dégommer leur chef aux cubes, coup de boule. Re, c'est bon. Re, Matamoros. Chaud. Genre, c'est plus équilibre et j'ai plus de chance aussi. Bon, non, non. Or, là, là, les gars, ça va être dur. Je vous le lis, ça va être très, 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 très dur. Si jamais je vous le lis, j'ai mes lancers qui leur arrivent derrière, je pète un plomb. Ah. Ah. Là, il va y avoir les renforts, là. Je vous le dis, les renforts, ils vont pas faire long feu. Les renforts, on va les dégommer, Fissa. coucou. Les renforts, ils vont sortir, on va aller OS. Bon, les renforts, on va se faire OS aussi. Allez-vous, on va vous appeler les sacrifiés. Voilà comment ça va se passer. pendant ce temps, vous, là. Tout ce qu'on peut essayer de sauver, on va le sauver. On va essayer de sauver les meubles de ce côté. Déjà, si on dégomme rapidement les renforts, on est pas mal. les catapultes, elles vont commencer à tirer de ce côté. Allez, les sacrifiés. Bonne chance. J'espère juste qu'il va pas crever le héros. Il va crever. Allez. Allez, on se concentre sur ça maintenant. Putain, mais Zushapti, ils ont pris si cher que ça. Mais quel enfer. Pendant ce temps, les catapultes. Il y a les catapultes qui font le taf. Les Zushapti qui se font OS pour l'instant. Ça, c'est beau ça. Meilleur unité de corps à corps, ils se font défoncer. C'est quoi, comme unité Zushapti ? C'est ça, là. C'est ce truc nul, là, qui devrait être censé être méga fort et qui finalement se retrouve à être nul. Pendant ce temps, mes renforts, ils sont morts. Pendant ce temps, eux, ils tirent comme des malades. Ils tirent comme Jaja. Mais au moins, il n'y a plus de wag. Le temps qu'ils m'arrivent dessus, j'ai le temps de bien les abîmer. Je veux un héros nommer charakon. Non, mais allez-y, quoi. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi mon unité, elle a apparu là, encore derrière ? J'en ai marre. J'en ai marre. C'est le jeu qui m'envoie un message au bout d'un moment. J'ai encore envie de reload. Je vous jure, j'ai encore envie de reload. Ah, les catapultes s'annoncent des gros cailloux magiques. C'est un peu vénère. Vite, par contre, vous, mettez-vous en défense là. Vous, on va lever le mode escarmouche que j'avais complètement oublié. Et là, j'ai plus de ligne de défense par contre. Ah non. on va prendre des catapultes tirées sur des trucs un petit peu plus, un petit peu plus chiant. Ah, ça je reconnais, c'est du gobelet enflammé ça. T'as dégoumé-moi ce char à sanglier avant que, avant qu'il s'amène un petit peu trop. L'unité a été anéantie, elle était toute seule, elle s'est fait anéantir. par contre lui, le chef là, il est presque mort là. Lui, il faut le dégoumé. C'est pas fini, il est encore. Allez, le chef, il est mort. Catapulte ! Tirez là. Là, ça, ça vole. Ça, 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 ça court un peu trop vite. Allez, là, si on emploie bien les unités, ça peut faire quelque chose. Il en reste encore ça, mais regardez, c'est en train de fuir en masse. ça va partir en protection, va partir en protection. Vite, 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 vite. Moins de défense pour ici. Ah, catapulte, il y a catapulte qui sont en train de faire un taf, mais un taf. Allez, vous, il faut que vous ayez de ce côté là. Les orques noires ici. Les orques noires ici. Catapulte ! Dégoulez-moi ces orques noires. Oh, lui, il m'emmerde, il m'emmerde avec sa cavalerie. Aller. Bim, buveur d'esprit. Ça, ça, il faut que ça meure là. il faut se concentrer sur tous les orques qu'il y a ici. Nique la police. Nique la police qui n'a jamais été autant dans la merde. On peut gagner. À tout moment, on gagne. Allez, il y a un moment, il faut y aller. Allez, on sort les doigts du cul et on y va. C'est tellement tendu. C'est tellement tendu. Aller. on envoie un debuff. Les orques sauvages là. Allez, allez, allez. Il est en train de méticuleusement me défoncer là. Ok, maintenant que vous vous concentrez sur ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Il faut que tu aides les zouches à petit, toi. Mais non, on va perdre sur ça là. ouh 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 ouh. La pâle de la majesté, les tous ! je n'en peux plus il fait chaud attendez je crois que j'ai j'ai jamais autant reload une partie que cette campagne là sans déconner ah non mais j'avais foutu ma femme elle avait foutu le chauffage j'avais oublié de l'enlever mais putain ouais j'ai chaud alors s'il vous plaît que mes renforts n'arrivent pas derrière mais vous voyez que le jeu il se fout de ma gueule au bout d'un moment on le voit on le voit enfin je veux dire je veux dire c'est pas possible voilà c'est autant de bugs dans un jeu c'est pas possible ce n'est pas ma faute quand même on peut pas m'accuser de ça non mais sinon je sais ce que je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure le premier truc que j'aurais dû faire le seul truc valable contre des putains de wag et que je n'ai pas fait micro pays on va pas aller chocolat quand même non mais au bout d'un moment j'en ai marre de me faire rouler par les orques alors écoutez on va la tenter autrement one versus one mon armée contre son armée pas de renfort rien juste deux hommes en face l'un de l'autre face to face du coup j'aurais dû les prendre en embuscade tout à l'heure on va pas parier j'ai pas confiance au pas au pari allez mes catapultes de l'amour je vous met ici les archers un petit peu devant vous vous allez tenir le centre pendant que vous vous allez viser qu'est ce qu'ils vont viser eux eux ils vont viser soit l'idole de pierre soit les les cavaleries qui se battent sur le côté je leur déconseille fortement de passer de ce côté et cette fois ci c'est la victoire cette fois ci je donne tout je vous attends le côté gauche va être difficile à défendre le côté droit il faudrait qu'on l'élimine le plus rapidement possible oh baby on va essayer de profiter un maximum de la range des catapultes leur seigneur il est ici un petit goût de buveur d'esprit ça lui fera pas de mal donc oh ce bruit oh moi ça me fait toujours plaisir d'entendre ça là allez déjà si on peut dégommer ça rapidement il n'y a pas de problème allez ok là ça brûle bien je bouc ça c'est fait allez les archers vous vous concentrez sur ça de ce côté je vois que ça part sur un concours de de trucs là oh là là les dégâts qu'ils prennent là allez vous voulez poursuivez là par contre allez sandwich interception ça allez on se déplace de ce côté on se déplace on se déplace on se déplace on se déplace allez toi allez 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 maintenant vous devez tous les archers vous devez gommer cette unité là on part de gauche on va vers la droite surprise le bâge l'expression de l'unité aller il faut que ça crève ça faut que ça crève allez allez je vous j'ai petit putain mes catapultes qui se font qui sont en train de se faire attraper allez il faut qu'il continue à prendre des dégâts pour l'instant notre notre chef il tient bon là allez 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 il faut aider ça putain mais comment ça se fait qu'on perd autant d'unité là d'un coup à chaque fois bon moi il a fait un petit un petit vol plané je vous jure c'est l'enfer bon ok elle est perdue encore elle est perdue encore j'ai comme l'impression que je m'acharne après je me dis ça se passerait bien j'aurais pas mes renforts qui arriveraient qui arriveraient dans leur dans leur dos la bataille elle serait clean quoi la bataille elle serait 100 fois clean je vous jure je commence à fatiguer là on va la retenter une dernière mais c'est la dernière si jamais on la rate et bien tant pis si jamais on la rate cette fois ci tant pis je m'avoue je m'avoue vaincu je sais que c'est pas très c'est pas très joieuse de me revoir refaire et refaire mais je vais pas tarder à dodo de toute manière c'est vrai c'est vrai qu'il commence à être tard bon pendant que ça charge pendant que ma détresse se charge je rappelle j'ai mis le programme à jour sur la chaîne donc du coup ça sera disponible la semaine prochaine donc attendez lui je vais le déplacer là et je vais le mettre là et on va voir si mon armée elle va encore arriver derrière parce qu'au bout d'un moment c'est ça qui est chiant c'est que les renforts ils arrivent n'importe où mais vous voyez au bout d'un moment au bout d'un moment ça m'énerve au bout d'un moment ça m'énerve que ça fasse systématiquement ça après est-ce que ça serait pas dû à la map je me dis que c'est ça aussi c'était peut-être dû au fait qu'ils arrivent forcément en mode en mode en mode en mode tunnel parce que ça c'est une carte c'est une carte de campagne de tunnel ça il n'a pas une de vous qui aurait la réponse à tout hasard est-ce que je suis pas en train de m'emmerder là en fait alors c'est quoi vous avez et paf ça fait des chocapix ça c'est c'est plus de village au goloir astérix obélix numérobis numérobis non padorabix t'es nul oui je sais je sais et je souffre je souffre là j'ai très envie d'aller sur du yakuza je vous le dis yakuza il m'appelle allez on refait la même après si je la perd cette fois ci je vous jure que je recharge de plus la partie je vous le jure c'est une promesse que je vous fais c'est ma promesse électorale après je veux ils font bien de tampons parce qu'ils se baladent chez eux depuis tout à l'heure après c'est bien après c'est con je sais que c'est un peu je sais que c'est un peu chiant en vrai me revoir recharger les parties comme ça encore et encore mais mais dites vous que d'un autre côté j'ai envie de la refaire le cul du plaisir tu connaissais pas bah voilà tu connais je vois un truc si je les intercepte dans le tunnel cela nouche quelle faction alors le cul du plaisir c'est la mère de Malekith donc c'est Morati elfe noire donc du coup c'est c'est effectivement cela neige ah ouais mais ça ça vous voyez par exemple c'est une interception mais ça n'est pas vraiment une au final allez pas lui m'en fout je la retente je la retente mais autrement je vais bien me mettre dans un coin comme ça il aura obligatoire comme ça il pourra pas m'attaquer ah putain c'est ça qu'il faut faire il faut que je fasse une défense en coin putain ce génie ça y est par contre j'ai pas le mage donc il va falloir la jouée finote c'est ça il a dit je suis à bout on l'entend il dit ça il dit bah je suis à bout en fait c'est ça que je dois faire je dois me mettre sur une défense de côté comme ça je dois mettre en défense sur le côté et je dois déferler par la droite avant que j'oublie ça c'est nul déjà si ça peut abîmer leur cavalerie c'est déjà ça de gagner bon ils ont leur sale idole ça c'est une sale unité eux c'est une unité d'albard donc logiquement tout ce qui vient par la droite ils peuvent le décaper allez tirez sur ça tirez sur plusieurs trucs en même temps ça les oblige un petit peu à bouger ok déjà ça ça se fait défoncer ok ça ça meurt ça meurt bien comme il faut il est en train de se planquer dans le coin regardez le le lâche il faut bien tirer dedans allez vite vite allez tout sur le gros là si je pouvais faire apparaître une unité d'Ouchapti je dégomme ça au fond j'ai un dodo vers une heure y'a pas de soucis là ça me fait peur de ce côté ce qui se passe là ça me fait extrêmement peur là lui il est de dos il est en plein sur nous c'est parfait faut le dégonner allez les catapultes on n'en parle plus mais j'ai pris tant de dégâts mais comment ça se fait ok la catapulte c'est bon on n'en parle plus mais c'est pas vrai mais qu'est-ce qui renforce ces unités à la con là qu'est-ce qui les renforce autant pour que ça me dégomme à ce point là je n'y arrive absolument pas c'est un enfer les catapultes peut-être se sont fait OS on ne sait pas comment enfin ça me gonfle ça me gonfle quand je n'y arrive pas comme ça allez bon je ne recharge pas cette save voilà ils n'ont rien perdu encore c'est quoi qui me dégomme bon lui il n'a pas eu le temps de me faire des dégâts je ne sais pas ce qui me tue à chaque fois les orques noirs bon ils font tout simplement leur taf ils enfoncent la ligne le golem le golem il me défonce cette unité de renom en fait tout sur le gros d'un manier gros sauf t'as vu ma gueule en fait le problème c'est que si je n'ai pas mes unités de renfort qui arrivent au bon endroit c'est à dire de mon côté c'est impossible à tenir là il va se faire un plaisir de me de me décalquer de trois colonies en plus il dit que la police est mort c'est terrible en plus lui s'il attaque il est cuit je vais me mettre à la mire et du coup on va recruter paquet d'épices paquet d'épices et de retour dans deux tours l'armée et un nouveau complète ici la mienne j'ai de la défense la mienne j'ai de la bonne défense la mienne si jamais il m'attaque avec la mienne ça va c'est compliqué quand même c'est très compliqué cette campagne bon moi dans ce temps lui on avait dit qu'il devait descendre pour aller mater ce qui se passait de ce côté qu'il y avait quoi un seigneur non déplacé eux c'était normal on ne les bougeait pas on les mettait en mode marche normal et eux ils ne bougent pas c'est dur de défendre la droite mais le problème c'est que ces deux armées je ne peux pas les amener je ne peux pas les amener de ce côté parce qu'à ce moment là je serais extrêmement vulnérable ici je suis obligé il y a les humains qui me font un peu la gueule en fait il y a tout le monde qui me fait un peu la gueule donc je n'ai pas vraiment le choix les nez ils ne veulent pas du tout entendre parler de moi bon peut-être que eux ils vont être chauds au bout de l'un non nos relations augmentent assez bien avec ces nez là une fois qu'on aura augmenté nos relations qu'on aura établi des accords commerciaux avec eux ça devrait nous aider pour le reste Grimgore il en est où Grimgore il a combien de colonies 45 non mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez lutter contre ça quand même il est en guerre avec qui il est en guerre avec les chevaliers errants avec les nains le chaos avec moi avec Noumas bon sauf qu'il a décidé que ce serait moi sa cible donc moi et pas quelqu'un d'autre c'est moi donc c'est chaud du coup toi tu ne bouges pas j'ai oublié de déplacer un héros t'as de la patafix qui devait rejoindre qui devait rejoindre cette armée il peut entraver la reconstitution du coup on va faire ça on va essayer d'entraver la reconstitution c'est dommage que vous n'avez pas les emotes encore que les emotes sont en validation parce que les emotes que je vous ai préparé ça correspond très très bien à ce genre de situation bref Obi-Wan Kenobi qui nous fait preuve de tout son art bon du coup je te laisse pour ce soir car les yeux vont exploser et bien merci de passer Matamamos à très bientôt coup de construction moins 10% c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul ça c'est bien il faut qu'on parte sur du boost d'unité munitions plus 20 pour les catapulteurs ça pour booster les catapultes toi tu peux recruter quelque chose prends une catapulte prends donc cette unité de catapulte le plus exposé ça serait el calabab donc on va augmenter ça pour pouvoir mettre des murs après derrière itinéris on le bouge pas bon la question c'est est-ce qu'il va aller en bas ou est-ce qu'il va aller sur la mire logiquement il est réussi putain il va encore après il y a des murs donc j'ai le temps d'envoyer des renforts les vrais restes mais quel enfoiré Zapvan au moins on apprend à combattre les orques un petit peu parce qu'à chaque fois à chaque fois j'abandonne très vite contre les orques on s'en doutait bon ils ont pris la désolation de Nagash mais ils ont pas pris Nagashizar donc le principal est toujours là le principal est toujours là tu veux pas jouer orque mais en vrai orque ça me plaît pas c'est pas une faction qui m'attire putain où ça ah ouais alors eux par contre ils sont pas tombés sur moi le bonjour je vous le dis eux je vais vite les dégommer d'ailleurs l'or de public oh là là c'est chaud l'or de public qui part en sucette tout ça à cause du du debuff qu'on prend pendant 8 tours on va pas imposer la province pendant quelques temps pour les îles de dragon c'est foutu c'est foutu pour les îles de dragon tu as fait du voir à mort en figurine pas du tout pas du tout mon cher Zapan ok il n'y a pas de problème tu peux tu peux venir tu peux venir toi elle se t'arme ici on va la mettre en mode normal on va mettre ça toi au prochain tour t'es complet toi tu vas attaquer les unités on va espérer que tu y arrives ça y est il y est arrivé donc il y a des unités qui ont pris un peu de dégâts c'est parfait j'arrive pas à contre-attaquer mais à force à force de de tenir à force de de tenir face face à Grimgor au bout d'un moment la wag va s'arrêter et quand la wag va s'arrêter il va se prendre un retour de flamme il n'aura plus la wag il n'aura plus ces deux armées partout qu'il accompagne putain ça commence à puer pour Nagashizar par contre si j'envoie pas rapidement des troupes ça commence à puer pour Nagashizar ok ok voilà j'ai pas de vue ici j'aimerais bien que le héros il se mette là pour voir ce qui se passe un petit peu de chez les orbes de ce côté j'aurais pu te juger pourquoi tu en fais bon verdict là il n'y a rien plus le temps passe et plus eux ils se désignent comme futur adversaire une fois que j'aurai un peu repoussé Grimgor si j'arrive à repousser Grimgor où il est mon allié il y a un truc qu'on n'a pas fait qu'on pourrait peut-être faire on va lui on va lui désigner une cible on va lui dire ouais essaye de me dégommer cette arme ici là qui traîne par là au niveau de la diplomatie chez l'aîné chez l'aîné ça s'améliore petit accord alléluia donc on commence à avoir des accords il y a des hommes bêtes qui se baladent ici les chevaliers errants les chevaliers errants ils ne veulent pas entendre parler de moi ouais mais j'ai arrêté trop loin trop cher ouais par contre ça cause la thune eux il ne leur reste qu'une colonie ils sont en train de se faire défoncer par Kemri au prochain tour on va voir s'il y a une pyramide à prendre de ce côté s'il n'y a pas de pyramide à prendre on va essayer de négocier avec les humains ici pour faire des pactes pour pas les avoir dans le cul au cas où ok donc lui il est en train de me piller il peut continuer à me piller il n'y a pas de problème je ne fais pas tarder à lui tomber sur le coin de la tête avec trois armées dans le doute le mec il envoie dix armées contre une c'est ça le problème des orques les orques c'est qu'ils ont tout comme les rois des tombes mais au milieu je ne suis pas intéressé Kemri on pourrait faire une alliance avec Kemri mais bon parfait c'est parfait ça pas encore pas encore alors vous dites ouais mais il va t'emmerder il va t'attaquer ça ouais mais là il s'isole donc là je le tiens je le tiens il n'a pas l'attaque éclair donc là quoi qu'il fasse on va l'attraper le jeu de K6 il va encore tenter d'attaquer les unités c'est un succès et bien il y a donc le jeu de K6 2 succès à 25% c'est un signe du coup on va lui mettre attaquer les unités encore ah je crois que lui il vient pour Maguel par contre allez Nagashiza on va essayer de l'augmenter encore de niveau dans un surplus de population on pourra lui mettre la nécropole et du coup on pourra lui mettre ce bâtiment et ça ça va l'emmerder à comment il s'appelle à Grimgor parce que du coup ça va faire de la corruption vampirique dans la région locale en plus de se bouffer les montagnes il va se bouffer de la corruption ça cette armée elle attaque elle va essayer de m'attaquer mais il n'y a pas de wag donc ça je pense que celle-là on va le dégommer putain ils ont tellement d'unité et l'autre il s'est rebarré l'armée de mercenaires elle s'est barrée encore pas dans ce temps chez les humains le palais du calife sorcier je suis étonné de me dire qu'il n'y a rien à construire ici apparemment non il n'y a rien il n'y a rien à prendre là vous voyez en fait qu'il y a des bâtiments spéciales à côté par exemple là vous voyez il y a ça ça veut dire qu'il y a 7 ressources précises mais moi ce que je cherche c'est les bâtiments avec ça avec les grandes pyramides et là du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de grandes pyramides parce qu'il n'y a rien qui s'affiche donc du coup on va essayer de négocier avec les humains on va leur proposer un pacte de non-agression déjà on va leur demander un peu d'argent on va leur demander moins d'argent ils vont évidemment refuser parce qu'ils sont nuls on va leur demander encore un peu moins d'argent on va leur demander 800 ils acceptent donc du coup ça fait qu'avec eux vu qu'on est en bonne relation avec eux ça va augmenter nos relations avec les autres vous voyez de moins 5 on va passer à 10 donc du coup on va pouvoir essayer de négocier quelques accords histoire que ça bouge de ce côté d'ailleurs avec les nains les nains les nains les nains les nains les nains ça avance ça avance bien positif ok très prochainement on va pouvoir s'allier avec les nains du nord combien ils ont de vie ils ont 5 colonies ils sont faibles ils sont faibles mais plus on a d'allier mieux on se portera la haute reine calida putain ça me fait chier de ne pas pouvoir les emmener à droite mais bon j'ai vraiment pas le choix si je les déplace je suis le temps que j'inverse des armées que je mets des armées à droite et ces armées à gauche je vais perdre trop de temps dans deux tours on pourra faire ça on va garder l'argent parce qu'il nous manque des grosses unités quand même j'espère juste qu'il ne va pas m'attaquer la ville maintenant mais laissez-moi tranquille en plus vous êtes en guerre avec les humains donc ça ne m'intéresse pas compliqué là on est normalement sur la défensive ah Tados c'est pas celui qui est Nagashizara on a des arches on a un sphinx c'est pas de l'antilarge ça non et bien on va la prendre celle-là je prends cette bataille bon il a des araignères le danger c'est ça il y en a deux c'est le gros danger ça mais nous on a d'autres atouts ça c'est une bonne armée qu'on a ils avaient un peu de cavalerie mais pas énormément les archers si elles tirent de là elles peuvent tirer direct dessus donc les arches on va les mettre là on va tout petit peu les mettre à l'arrière deux arches c'est pas mal il faudrait plutôt se déployer de ce côté parce qu'on a plus de facilité à dégommer les unités qui se trouvent sur la droite que sur la gauche donc on va faire ça on va se mettre comme ça comme ça et s'ils essayent de me déborder les albards et dégommeront leur cavalerie déjà ça c'est la base ensuite on va mettre ça là les cavaleries on va les mettre ici les arches on va tout petit peu plus à l'arrière Tados qu'est-ce qu'il a Tados il a un truc pour résister aux dégâts c'est parfait on a un mage c'est vrai on a Kassos le prêtre liche le scorpion qui sont efficaces contre à peu près rien lui par contre on va le mettre plutôt sur la gauche c'est la première fois que vous le voyez d'ailleurs voici le sphinx de guerre de Kemri donc ça c'est ça qu'on vise avec les avec les avec les rois des tombes comme monture je pense qu'on est bon allez alors eux ils savent pas qu'on est là ils en ont un interception allez hop trop le dos là toucher alors vous tirez pas j'y arrive avant que j'oublie le bon escarbouche ça ça devrait être désactivé de base ce bon escarbouche parfait il a le soleil ouais il a le soleil lui niveau 1 mais il a le soleil il a des voix hardables et pure d'esprit le seigneur se fait attaquer pas de problème allez on court ce qu'on en se concentre de ce côté surprise ok eux ils sont en retf go 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 c'est la guerre bordel de cul allez petit mouvement de flanking le géant là de ce côté il me plaît pas je suis en train de me prendre des coups je suis en train de me prendre des coups je suis en train de me prendre des coups on va commencer à les envoyer de ce côté ok l'unité du chapti elle est en train de faire le tap de ce côté si on pouvait dégommer rapidement leur leur majeur ça serait bien toi par contre il faut absolument que tu recules il est en train de se prendre des tirs large faut qu'il recule de ce côté on est en train de se faire déborder par la droite où il est mon sphinx putain mon sphinx il prend tellement cher il est en train de se faire sniper mais c'est pas possible je perds toutes les batailles je perds toutes les batailles c'est l'enfer mais qui c'est qui tire dessus toi là encore allez, 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 allez c'est pas fini encore allez, le troll on l'a presque le géant c'est bon il est mort maintenant il faut viser l'araignée il faut taper le haut que ça fait voilà de là le géant c'est bon il faut le géant c'est bon c'est bon Et il me faut au chial tout à l'heure. Allez, tout sur l'araignée. On l'a gagné. Incroyable. On l'a gagné. Je n'en reviens pas. On a perdu notre unité de finks. On n'a pas perdu les arches. On va pouvoir vite recruter derrière. Par contre, c'est tout sur l'araignée arachnore. Ça, c'est une araignée. Je crois que c'était une unité de renom en plus. Donc, c'est ultra vénère, ça. On va accélérer. Allez. Allez, la laissez pas en vie avec ça. Elle va survivre. Ma vie est un enfer. Elle va survivre. GG. Merci. C'était tendu, là. Putain, enfin une victoire contre ces orques. Enfin une victoire. Par contre, on a perdu tout. Le sphynx, il a été utile, l'air de rien. Pour dégommer leur cavalerie. J'ai du mal à les jouer, les rois des tombes. J'adore cette faction, mais j'ai du mal à les jouer. C'est difficile. Par contre, ça, c'est Gauthier. Ça, j'ai l'impression qu'il m'en faut beaucoup, en fait. Contre les orques, il m'en faut beaucoup. Bon, ben, on va prendre l'argent, là. Oh, putain. Oh, voilà un autre. Il n'y en a plus, il n'y en a encore. Ils sont partout. Ils sont partout. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire avec tous ces orques, là. C'est ton du game. Et l'autre qui revient m'emmerder. Oh, l'enfoirax ! Lui, il va continuer à m'emmerder jusqu'à ce que mort s'en suit, en fait. On n'avait pas perdu une armée. Je ne peux pas recruter une armée de plus. Non. Je suis déjà au max. Bon, bonne nouvelle, ils n'ont pas de wag. Bon, bonne nouvelle, ici, pour recruter, ça va être camp global. Donc, ça va prendre du temps. Et du temps, je n'en ai pas. On va essayer de le choper avec ça. Il prend le fight. Il prend le fight. Je suis à deux doigts de faire l'attaque éclair. Je suis à deux doigts de faire l'attaque éclair. Il est affaibli. Il n'y a que ça qui est dangereux. Par contre, je n'ai pas d'artillerie. Mais si jamais je l'ai fait en attaque éclair, que je l'ai réussi, ça veut dire que du coup, les deux armées... Enfin, ça veut dire que cette armée-là, je pourrais essayer de la rapatrier rapidement vers le nord. Et vers le nord, il y a une autre armée qui se déboule. Le problème, c'est que c'est nul. Dans tous les cas, si je la fais sans l'attaque éclair, j'aurai ça en plus et on ne sait pas où ça va débarquer. Allez, on croit au dieu des rois des tombes. Je ne sais pas qui c'est, mais on croit en leur dieu. Ça va le faire. Il est affaibli. Bon, il va falloir micro-gérer les Oshaptis à Grand Arc, bien comme il faut. On y arrive. Au fur et à mesure, on y arrive. On va. Et du coup, on va pouvoir s'intéresser à essayer de reprendre la colonie au nord. Il a pas mal de cavalerie. Ici, ça me semble bien pour défendre. Je pense qu'il va essayer de m'attaquer lui, vu qu'il a beaucoup de cavalerie. Attendez, parce que je vais oublier. On enlève le mode escarmouche. On va faire une formation en escalier. On va faire une formation en escalier. Assez proche. Le danger, ça va être surtout leur idole. Mais ça, en vrai, de voir les orques comme ça, ça me donne envie de jouer avec eux. Pour en revenir à ce que tu disais, Zappana. Ça me donne un peu plus envie de jouer avec les orques. Allez. Ouais, voilà. Tu vois, c'est bien ce que je pensais. Ah non, ils vont pas vers moi. Bah, pas de problème. Pas besoin de se presser. On va accélérer. Pour Gork et Mork. Après, il y en a un qui m'intéresse de seigneur, mais il est en DLC. Donc, ça sera pas tout de suite. D'ailleurs, je vous annonce que quand le DLC de Freaking Dome va sortir, jour 1, le matin, on sera dessus. Je vous le dis. C'est le jeudi 11 mars. On va se servir de ça. On va se mettre assez proche de la rivière. Par contre... Moi, s'il bouge pas, je me fais plaisir. Alors ça, vous voyez, c'est des gnomes qui sont en train de balancer. Ça fait mal. J'essaie de me mettre le plus loin possible de son idole sauvage. Je serai vu d'ici, là. C'est par ma faute. Il m'a mis tellement cher. Putain. Allez, vous allez commencer par dégommer ça. Il est en train de me défoncer avec son artillerie. C'est celle-là. J'aurai 30 le 5 mars. On est dès le même mois, du coup. Nous sommes tous les deux nés le même mois. Allez, 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 allez. Ça commence à bouger, ça commence à bouger. Allez, ils sont chaptis. C'est ça, c'est les catapultes. Elles étaient là, putain. J'espère que ça va le dégommer. Elle est toujours en vie, putain de catapulte. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on dégomme rapidement leur lorde, ils devraient vite perdre en morale. Il est en train de me mettre la misère avec son truc là, putain derrière. Putain de toi, con. Allez. C'est pas grave, on perd que ça. Ça, c'est pas grave. Si on perd que ça, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous foutez au Karkor ? Qu'est-ce qu'ils foutent au Karkor ? Qu'est-ce qu'ils foutent au Karkor ? Là, le problème, ça va être l'idole. Si on perd que des archers et ça, c'est pas grave, parce que ça se recrute très rapidement et très facilement. Parmi les unités de Chapti, il ne faut pas les perdre. Mais pourquoi ils vont encore à Karkor, c'est con ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça recommence. L'enfer recommence. Il n'y revient pas, c'est bon. Lui, il fuit. Ah, il est en train de twerker. Moi, s'il twerker, ça me va très bien. Il continue, il n'y a pas de problème. Et j'ai dû douche à petite base. C'est pas grave. Par contre, t'as de la patafix, il ne faut pas mourir. Avec tout sur l'idole, maintenant. Allez, l'idole, elle est presque cuite. Allez, des gros textes. Elles nous coûtent cher, ces batailles. Elles nous coûtent très très cher. Ah, pendant ce temps, on a oublié le scorpion. C'est bon. C'est tendu, quand même, en vrai. C'est tendu. Mais ça y est, on y arrive, à force. On a du mal, mais on y arrive. Ça, si on pouvait le dégommer. Non, ils n'y arrivent pas. Une victoire de plus. Ouais. Ouais, c'est les Zouchap-Tillard qui font le taf. Ok. Ça, on sort. On le repousse encore une fois. Ça, c'est ça. C'est ça qui fait mal à chaque fois. Ça et ça. Mais lui, c'est bon. Lui, on l'a dégommé, son unité de rodant. Par contre, lui... Le pire, c'est qu'il est toujours en vie. C'est ça qui est chaud. Qui est chaud. C'est qu'il est toujours en vie, ce bâtard. Et je ne peux pas aller le chercher. Et il va très certainement venir m'attaquer derrière. Bon, du coup, le problème, c'est que s'il m'attaque, il va avoir toute sa wag. Par contre, s'il m'attaque, j'aurai mes armées autour. Donc, on ne va pas bouger. Le Nécrotect, qui va prendre plus de défense. Réfléchissons. Lui, il faut y recruter vite, ses nouvelles troupes. Alors, qu'est-ce qu'il avait perdu ? Il a perdu, il était tout chapti. On pourrait lui mettre des catapultes, en vrai. Genre, lui, on échange. On lui file la catapulte. Voilà. Et c'était quoi qu'il avait perdu ? Je ne sais plus. Mais du coup, vu qu'on risque de ne pas bouger. Le sphinx de guerre. Je ne peux pas prendre le sphinx de guerre, parce que ça va mettre trop de temps. Et qu'il va falloir que vite, je ramène mes unités vers là. Ou alors, lui, il va descendre et il va essayer de me prendre la cible de wag. Donc, je n'ai pas le temps de recruter les grosses unités encore. Deux tours, c'est trop long. Donc, du coup, il faut que je reprenne ces unités-là. Plus. Où il est ? Je n'étais pas censé avoir un mage, moi. Si. Un mage. Bon, c'est nul, mais on va prendre ça. Est-ce que vous avez une idée de non pour le mage ? On avait pris Voile de Ville pour la dernière fois, mais on va plutôt prendre ça. Fatalis. Fatalis, c'est un sort qui permet de dégommer le commandement. Et vu que ça wag, il y a beaucoup d'unités de commandement. Vu que les wag, il y a beaucoup d'unités qui sont faibles en commandement, ça permettrait de les repousser plus facilement. Du coup... Du coup, lui, on va finir de compléter son armée en même temps. Et lui, on va le ramener vers Lamia, au cas où s'il serait tenté pour venir l'attaquer. Lui, il est toujours en train de recruter. On va mettre ça, mais ça, au fur et à mesure, on va l'enlever. C'est juste pour faire de la masse, au cas où s'il y a une autre armée qui vient m'attaquer. Combien de tours ? Six tours avant surplus. Ça, la chambre funéraire, ça pourrait être bien de la faire. Ça pourrait être bien de la faire, mais j'ai peur de perdre Nagashizar. Donc, on la fera peut-être un peu plus tard. Ça, par contre, on va le faire. On va pouvoir débloquer d'autres gardiens des tombes, Albard et normal. Il me reste un peu de thunes. Du coup, on va attendre pour recruter sur ça. Ici, il n'y a pas besoin. On pourra augmenter le port, mais on va plutôt mettre des défenses. Ici, on va booster la défense. Et on va mettre en recrutement ça. Pour au final, avoir des catapultes en plus. Pendant ce temps, en diplomatie. Camry, on s'en fout de Camry. On n'en parle pas de Camry. Est-ce que nos relations s'améliorent ? Nos relations avec lui, il est en train de s'améliorer. Le Rakeland, il serait presque chaud pour être pote avec nous. Ça pourrait être bien. Parce qu'à être amis avec le Rakeland, on pourrait essayer de leur dire, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas les casser la gueule à Gringor ? Et en profiter, justement. Les nains, un parc dans l'agression maintenant, vous êtes chauds. Putain, toujours pas. Ils ne veulent toujours pas. Jeu de K6. Il va attaquer les unités encore. Il réussit. C'est parfait. Du coup, ils sont encore plus faibles. Oh, il est bien, là. Ouais, il va être spécialiste. Comme ça, il coûtera moins cher et il aura plus de chances de réussir. Eux, ils se dirigent vers là. Prochain rite, dans un tour. Dans un tour, on pourra recruter une arche des damnés. Je me demande à qui on la mettra. On la mettra peut-être... Je ne sais pas à qui on la mettra, honnêtement. Ici, il y a déjà deux arches. Peut-être ici, en fait. Ça ferait deux catapultes et une arche. Donc, ouais. On la recrutera ici. Celle-là fera office de première ligne. Et celle-là de DPS. Du coup, lui, on peut lui recruter un truc. Qu'est-ce qu'on va lui recruter à lui ? J'aurais tenté pour lui mettre des grosses unités. Mais je me dis... Il vaut peut-être mieux que je réserve les bonnes unités pour cette armée au nord qui est un peu isolée. Plutôt que pour lui. Et du coup, on peut commencer à lui recruter. On peut commencer à lui recruter ça. Ça et ça. Ça, on en fera une bonne armée. Ouais, ça me plaît bien, ça. Bon, les amis, on va arrêter le stream sur ceci. Parce que ça commence à être très tard. Et demain, il faut que je me lève à 8h. Quelle vie. Du coup, bon, j'espère que vous avez apprécié ce live. Ça a été un peu tranquille. On commence à repousser les orques. On commence à leur dégommer quelques armées. Je vois une lumière au bout de ce tunnel. Mais pas une lumière qui signifie qu'on va se faire crever. Une lumière qui me dit, du côté gauche, il est en train de se faire enfoncer Grimgor. Et du côté droit, nous, on commence à le repousser. Donc, je sens qu'on peut véritablement faire quelque chose, en vrai. Attendez. Donc, c'est à voir. Bon, en tout cas, on arrête pour ce soir sur Total War Warhammer. Prochain stream, du coup, sur Total War Warhammer 2, ce sera de... Maintenant, on va reprendre les streams de jour. Je vais cliquer que le reprend. Donc, lundi matin. En plus, je préfère faire les streams de jour parce que, du coup, la qualité du micro est meilleure. Parce que j'ai moins besoin de faire de gain de micro. Enfin, bref. C'est largement meilleur, quoi. C'est plus qualitatif de jour. Du coup, prochain stream, lundi matin, sur Total War Warhammer 2, de 9h30 jusqu'à midi moins le quart. Et l'après-midi, de 14h jusqu'à 16h, on fera du Yakuza, l'Aïku Dragon. Ce sera pareil pour mardi, et ce sera pareil pour jeudi. Et peut-être qu'avec de la chance, je pourrais vous faire un ou deux streams de soir. Mais ça, rien n'est moins sûr. En tout cas, pas en semaine. Ni lundi, ni mardi. Enfin, c'est peut-être mardi soir. Si je fais un stream de nuit, ça sera soit mardi soir, soit vendredi soir, soit samedi. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse sur ceci. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi. Ou alors un peu plus. Je vous fais tous des bisous. Portez-vous bien. Et très bientôt, jeudi, je stream, moi. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir Zapan qui stream jeudi. C'est un copain. Il fait du Hollow Knight. Il souffre sur Hollow Knight autant que moi je souffre sur Total War. Je vous fais tous des bisous. Portez-vous bien. Salut. Et merci d'avoir été là encore une fois.